Les salles de concert, les théâtres, vont-ils bientôt pouvoir rouvrir ? Sans doute progressivement en juin, a dit hier le ministre de la Culture. On attend demain la confirmation du Premier ministre, ce sera progressif donc et sous condition. Les premiers rangs pourraient être condamnés pour éviter une trop grande proximité entre les acteurs ou les musiciens et les spectateurs. Le nombre de places pourrait être drastiquement réduit. J'ai un exemple à vous donner ce soir, regardez cette image, ce théâtre de Berlin est prêt. Certains sièges ont été carrément retirés. Cette image-là qui nous a frappés ce matin en arrivant au bureau, cette image-là, nos reporters, Tancré de Bonheur et Stéphane Châtour, sont allés la montrer à Jean-Michel Ribes, le directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. Ça fait deux mois et demi qu'il est fermé là ? Oui, c'est un peu le château de la Belle-Ouie-Dormant, vous voyez, c'est un peu endormi, mais enfin bon. Voilà ce qu'est un théâtre sous Covid. Ça c'est un théâtre à Berlin ? Oui. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est ça le théâtre de demain ? Il faut savoir que ce genre de configuration, ça convient à certains spectacles qui sont des spectacles plutôt importants avec plusieurs acteurs, mais un garçon qui fait une performance seul en scène, c'est très compliqué, qui n'est pas la réponse chaleureuse et proche du public qui joue avec lui. Vous imaginez un public masqué ici au théâtre ? Est-ce que vous vous rendez compte, s'il y a 250 personnes qui sont comme ça, on n'a pas l'impression de rentrer dans un théâtre, on a l'impression de rentrer dans la salle pétrière. Donc je pense moi qu'il vaut mieux que les gens soient sans masque pour qu'ils puissent s'exprimer. Et donc en respectant des distances entre les sièges ? Oui, la distance entre les sièges, on va essayer de la mettre au point. Comment est-ce que vous allez faire pour les sièges ? On va évidemment indiquer des places libres, un siège sur deux ou sur trois, mais d'un autre côté j'ai envie que les places libres, on mette des effigies ou des têtes de gens, de nos amis qui seront là pour pas qu'on ait l'impression d'être dans un gruyère. Alors je vous vois sourire en plateau, combler les sièges vides avec des photos, et bien d'autres l'ont fait en d'autres lieux. Souvenez-vous, dans cette église en Corse par exemple, on en avait parlé, le prêtre avait appris les photos des fidèles. Ou encore, dans ce stade, en Allemagne, à Mönchengladbach, voilà, ça fait du monde. Ah oui, des faux supporters. Voilà, des faux supporters. Mais toujours est-il que Jean-Michel Rieck va donc devoir réduire la capacité de sa salle principale. Elle est aujourd'hui de 800 places, ce sera peut-être deux fois moins demain, et il va y rapatrier dans cette salle des spectacles qui auraient dû être joués dans des salles plus petites. Le patron du rond-point qui a le sentiment que le gouvernement a trop tardé avant de se réintéresser à la culture. Vous vous êtes senti oublié par Emmanuel Macron, vous, en tant qu'acteur culturel ? On a eu la sensation, oui, d'être oublié. Il ne faut pas oublier que la culture, ses 44 milliards importés à la France, et que les 97 ou 90 millions de touristes qui viennent en France, ils ne viennent pas ici pour voir comment on fabrique des radiateurs. Donc je pense qu'on existe, je pense qu'on est un peu… C'est même l'identité de la France, la culture. On est un peu un pays d'idées, de révoltes, d'inventions, et de pouvoir la diffuser, en particulier dans des théâtres, et des… après, je n'ai pas l'impression d'être vivant, et d'être dans du spectacle vivant, je crois que c'est vital. Vous savez, un pays sans culture coûte plus cher qu'un pays avec. Jean-Michel Ribes, qui a eu une autre idée pour essayer de faire repartir son théâtre, c'est d'ouvrir les portes. Vous êtes à l'arrière du rond-point, qui était la première entrée en vérité, une espèce de portique comme ça, et là, on va installer un tréteau, un grand tréteau, où des acteurs, des chanteurs, des magiciens, des performeurs vont venir. Et comment ça va se passer ? Il va y avoir des gradins ? Vous allez mettre en place ? Non, 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 il va y avoir des chaises partout. Depuis que j'ai mis cette idée au point, il y a un nombre incroyable de gens, de créateurs, d'inventeurs, d'acteurs, connus ou pas, qui veulent participer à cette aventure. Ces spectacles en plein air seront-ils payants ? Pas forcément, ça pourrait être au chapeau, on donne ce qu'on veut, rendez-vous au rond-point à la rentrée. En attendant, à l'année du quart de l'année, vous voyez réagir tout à l'heure pendant le magnéto, vous vous dites, dans une salle de spectacle, évidemment, on met un masque. Oui, parce qu'en fait, bon, alors dehors, c'est très bien, c'est vraiment l'idéal, il n'y a pas de problème. Là, on va me dire, en effet, c'est un espace confiné, donc il faut limiter le nombre de personnes, c'est vrai. Mais encore une fois, si vous avez un masque, vous n'avez pas de risque de projection, encore une fois, c'est l'autre qu'il faut protéger. Donc là, je trouve que les espaces sont beaucoup trop importants, et vous ne résolvez pas le problème qu'on a dans les transports, c'est quand vous arrivez. Vous arrivez dans un couloir, dans un petit couloir, donc vous allez faire la queue pour vous placer. C'est à ce moment-là, une fois que les gens sont assis, il n'y a plus tellement de problèmes, tout le monde est dans la même direction. Mais le problème, c'est comment vous canalisez l'entrée et la sortie. Et c'est ça le problème. Vous savez, l'une des pistes prévues, c'est qu'on sorte du théâtre par rangée. Une rangée après l'autre pour éviter qu'on se croise. Déjà que ça se bouscule. C'est l'une des pistes qui est étudiée aujourd'hui. C'est l'une des pistes qui est étudiée aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501